Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, sujet du jour, le stress. Le stress, est-ce que tout le monde a vécu le stress ? Tout le monde connaît le stress ? Est-ce que quelqu'un a vécu un énorme stress dans sa vie ? Déjà d'une part ? Oui, de toute façon, oui. Excusez-moi, j'ai aussi un petit félin à côté de moi qui veut vous faire un petit bonjour pour ceux qui le connaissent. Bonjour, je te connais bien. Voilà, donc il est avec nous, il s'est carrément... Bon, ce n'est pas grave. Bref, je continue. Donc, par rapport au stress, il ne se passe pas en fait une seule journée sans que le mot stress ne traverse notre vie à chacun. Déjà d'une part. Les recherches indiquent que plus de 80% des consultations chez un médecin généraliste sont en lien avec le stress. Imaginez, 80% ! C'est énorme, un médecin généraliste. Malgré les progrès spectaculaires accomplis dans plusieurs champs de la technologie qui sont censés nous faciliter la vie, nous avons dans les fêtes moins de temps que pour les loisirs il y a 50 ans. La vie professionnelle est source aussi de stress. Et s'y ajoutent aussi les exigences de la vie domestique également. Ensuite, les femmes travaillent en moyenne 200 heures de plus par an qu'il y a 30 ans. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Pas vraiment. Bon, maintenant vous l'êtes. Sans compter que cela se complexifie aussi et s'amplifie si le foyer est monoparental. Donc c'est-à-dire isolé. D'après une récente enquête Ipsos, 23% des Français se sentent stressés tous les jours. 23%, un quart des Français est stressé tous les jours. C'est impressionnant. 52% connaissent des problèmes de sommeil liés au stress. 47% ressentent une fatigue fréquente qu'ils estiment due au stress. C'est bizarre d'un coup que tout le monde s'inquiète là. Tout le monde n'en parle pas, mais vous avez bien qu'on vous a l'air bien. Peut-être qu'on s'inquiète, mais on réfléchit aussi, tu vois. Je suis en train de réfléchir sur le monde. Est-ce que je suis victime de stress ou de... Victime ? Je ne sais pas si on peut parler de victime d'un stress. On ne l'a pas. Le stress, en plus, ça va très vite. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et puis c'est spontané le stress. En plus, ce n'est pas direct. Alors, nos vies ont changé de telle sorte qu'en plus des facteurs de stress habituels, c'est-à-dire par exemple perdre son portefeuille, attraper un rhume ou se voir égratigner sa portière, il y a aussi d'autres micro-stresses qui ont fait irruption. Donc, les bruits des voisins, forcément. Comme moi, j'en ai des soucis là-dessus. La foule. Oui. La phobie de la foule. Alors ça, ça m'est arrivé hier soir, par exemple, au champ, quand j'ai fait les courses. Le trafic. Le trafic en voiture, tout ça. Les sonneries des téléphones portables. Est-ce que c'est votre cas pour les sonneries de téléphones portables ? Non, moi, ça ne me stresse pas. Moi, ça tombe bien que tu en parles. Moi, je dis direct. Ça tombe bien que tu en parles. Pour ça, ça fait partie du quotidien et qui peut stresser les gens. Attention, je ne plaisante pas. C'est réel et concret, ce que je dis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, ça ne me stresse pas. Bon, après, ça dépend. Après, ça dépend. Voilà, les personnes, comme tu dis, ça dépend. Voilà, les personnes, s'ils ont du stress. Ça, c'est normal. Je n'ai pas fini. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il est aussi possible qu'un stresseur, lié à un événement ou facteur à l'origine du stress, soit, en fait, que ce stress soit supportable. Mais lorsque plusieurs d'entre eux s'accumulent sur la durée, les ressources physiques et émotionnelles s'amenuisent. Ça, c'est sûr. Alors, êtes-vous d'accord avec ça ? Oui. Pour moi, oui. Non, mais c'est bien de dire oui. Mais dites-nous pourquoi ? Est-ce que vous avez vécu ça ? Est-ce que vous avez vécu des événements par rapport à ça ? Est-ce que vous avez vécu personnellement ce genre de phénomène ? Mon boulot. Au travail, surtout. Oui. C'est plus lié sur le boulot. Moi, je pense que c'est plus lié au boulot. Dans la vie courante, c'est uniquement au travail le plus, c'est ça ? Oui. Les papiers aussi. L'administration, ensuite. Le trafic, non ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Dans les transports, la foule, tout ça ? Non. Moi, le trafic, non. Il n'y avait pas de stress. Le plus, le stress, pour moi, c'était soit le boulot. Oui. Des fois, on peut dire, là, comme là, j'ai en train de me passer un peu le permis, il y a aussi un peu le permis. Donc, voilà. OK. Ça, c'est un peu normal. Qu'est-ce que... Le trafic, ça ne me stresse pas. Bon, la sonnerie, ça ne me stresse pas. Mais après, ça dépend aussi. On ne sait pas si on peut mettre l'attente, quand tu attends le médecin. Je ne sais pas si on peut mettre le stress ou... On ne sait pas. Tu vois, je réfléchis. Je réfléchis pour ça. Voilà. Tout est un acteur de stress, à la base. Un petit peu, parce qu'un tour au médecin, c'est un bon signe. Non, mais quand tu es en salle d'attente pour le médecin. Oui. Quand tu attends longtemps, 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 c'est normal. Peut-être que tu stresses un peu. Les urgences aussi, c'est pareil. Ah, oui. Ah, oui. Déjà, les urgences, déjà, tu es malade, alors... Parce que je me rappelle, quand j'étais en urgence, je ne m'en fais plus à l'époque. Et donc, deux heures, trois heures, ça stresse. Et donc, tu dis, c'est long, c'est long, c'est long. Oui, plus ça stresse, plus tu es stressé, tu dis, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, ça, c'est vrai, ça stresse pour les urgences. Autre question, est-ce que vous savez d'où vient le mot stress ? Ça ne veut pas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire exactement, le mot stress ? Pas vraiment. Alors, j'ai trois mots à vous dire, comme ça, vous allez me dire, si vous êtes d'accord. Il y a le mot comprimer, alors pas comprimer les médicaments, comprimer du verbe comprimer. Compresser, moi, j'aurais... Il y a compresser, oui, exact, ça en fait partie. Et il y en a un autre, c'est serrer aussi. D'accord. Oui, c'est des définitions du mot stress. Voilà, c'est en étymologie d'où vient le mot stress, en latin, ça veut dire stringerer et qui veut dire comprimer, compresser, serrer. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, l'idée s'est développée tout au long des années. Et à l'heure actuelle, le phénomène du stress repose essentiellement sur trois points de référence. Il y a d'abord une réponse physiologique et psychologique. Il y a ensuite une condition externe. Et enfin, troisième point, une évaluation personnelle concernant les exigences externes et les ressources nécessaires pour y faire face. Alors, pour simplifier, en fait, on pourrait dire que le stress naît de la confrontation à une situation problématique ou menaçante où nous avons l'impression de ne pas pouvoir gérer efficacement. Les scientifiques ont ainsi découvert les quatre caractéristiques qui induisent une réponse de stress chez la majorité des gens. Même si la ressource du stress est différente pour chaque individu, il y a toutefois un ensemble d'éléments communs qui provoquent l'apparition du stress pour tout le monde. C'est un peu la recette universelle du stress dont voici les ingrédients. Alors, je vais vous dire ça. Par exemple, si vous avez une menace de contrôle faible. Si vous avez une menace, mais que vous avez le contrôle faible. D'après vous, quel est votre sentiment ? En fait, vous n'avez aucun contrôle de la situation. Ça va, vous suivez ? Oui, mais attends. Je suis désolé. Là, je suis un peu perdu. En fait, c'est psychologique et c'est réel et concret. C'est médical ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, si c'est imprévu par exemple. Quel est le sentiment qu'on a ? Évitez les bruits derrière s'il vous plaît. Évitez les bruits derrière s'il vous plaît. Après, ça va sur les micros. Merci. Sinon, je suis obligé de couper la personne qui fait du bruit derrière. Alors, si c'est imprévu, je ne sais pas le sentiment et je ne sais pas du tout ce qui va se produire. C'est un peu compliqué. Bon, c'est un exemple que je vous parle. Mais on va passer parce que tout le monde ne comprend pas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un stress aigu ? Alors là, c'est encore pire. Non, c'est encore pire que ça. Nous avons de l'orage. C'est bien. À mon avis, je pense que c'est des fiches qui doivent avoir l'orage. Alors, il y a tout pour plaire en ce moment chez nous. Alors, le stress aigu, c'est la forme de stress la plus répandue. Elle est de courte durée en réaction à des pressions immédiates de l'environnement. Par exemple, prêtons l'oreille aux pensées qui peuvent nous venir dans des situations décrites ci-dessous. Par exemple, vous êtes en retard pour un rendez-vous important et vous êtes pris dans un énorme bouchon. Est-ce que ça vous est arrivé, ça ? Oui. Mais ça fait partie du stress aigu. En fait, conséquence de ça, le sentiment que vous avez, vous n'avez aucun contrôle de cette situation. Si. Avec les bouchons ? Tu vas faire quoi ? Un chartin, je vois. À moins que tu ailles... On prend un tire-bouchon et il sera débouché. Je ne sais pas dans ce sens-là que je voulais dire. À moins que vous avez une voiture volante, mais ce n'est pas possible. Mais on va faire le futur. Quand je suis en retard, je fais « bon, ben tant pis, je suis en retard, je suis en retard. » Je vous donne un deuxième exemple. J'espère qu'on n'entend pas trop la pluie parce que je peux vous dire que ça flotte très fort chez nous. Autre exemple, votre patron a un tempérament changeant. C'est pas grave. Au moins, ça prouve que nous sommes dans la vie réelle. Vous savez, nous ne sommes pas dans un... Je continue. Donc, votre patron a un tempérament changeant et chaque jour vous réserve une nouvelle surprise. Quel est votre sentiment là-dessus ? C'est le mien déjà. Comment vous sentez-vous ? J'aime même... En fait, votre sentiment là-dessus, c'est que vous ne savez pas ce qui va se produire. Oui, mais le problème, c'est que le stress peut être interprété différemment selon les personnes et selon les événements qui se passent. Tout à fait. Autre exemple. Vous attendez votre premier enfant. Oh là, oui, là, par contre, c'est un stress paternel. Mais le sentiment que vous avez, c'est que vous n'avez jamais vécu ça. Oui. Tout simplement. Mais oui, mais le problème, c'est que tu ne peux pas prévoir le stress. Tous les événements de la vie actuelle qui se passent en ce moment et tout ce qui se passe actuellement, tu ne peux pas prévoir comment tu vas réagir. C'est la réaction aux événements qui se passent. Alors, autre exemple. Un nouveau collègue vous questionne sur votre façon de travailler. Déjà, il n'y a pas le droit de vous juger d'abord, d'une part. Voilà, c'est un jugement non... Mais malheureusement, le stress est là parce que vous vous sentez mis à l'épreuve quand même. Oui. C'est ça, en fait, le sentiment que vous avez sur le stress. Alors après, malheureusement, à force de stresser, quelle est la conséquence à force de stresser ? Dépression. Alors non, pas forcément. L'énervement ? Non plus. Alors l'énervement, oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais à force, à force, à force, qu'est-ce qui vous arrive ? L'affaiblissement. Tout à fait, c'est presque ça, c'est l'épuisement. C'est à peu près la même chose. Alors, imaginons que votre patron vous convoque à son bureau sur un ton particulièrement agressif. Ah ben là, c'est... Comment vous allez réagir ? C'est mauvais. Et l'habitude, moi. Comment vous allez réagir face à ça, en fait ? Moi qui ai l'habitude... Pour être convoqués régulièrement, on s'en a à l'aise maintenant. Alors, en fait, il est possible qu'il se produise une brève période de choc. Il y a quelqu'un qui a encore... Son retour, c'est terrible. Enlever son retour, ça m'énerve. En plus, ça ne m'arrange pas avec la pluie en haut. J'ai tout pour... En fait, nous sommes en stress et j'adore ça. Il y a tout ce qu'il faut pour vous stresser en ce moment. C'est que vraiment, Sandy, soit on fait qu'un veut te stresser à mort pour vraiment... Si tu es fatigué... Vous avez calculé votre jeu, c'est ça ? Aujourd'hui, vous avez tout calculé. En fait, en plus, je pense que la météo a calculé bien son moment aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout en ce moment dans la tronche. Ce n'est pas grave. Au moins, ça fait naturel et ça fait très, très réaliste, au moins. Alors... Moi, je ne suis pas contre toi, Sandy. Non, mais c'est... Je ne sais pas. Là, ça fait partie du thème. Là, ça fait partie du thème. Alors, en fait, là-dessus, il est possible qu'il se produise une brève période de choc. D'abord, par exemple, les jambes qui sont molles ou les poils des bras qui se hirissent. Puis, votre organisme se met instinctivement en mode de mobilisation générale. En grande partie contrôlée et régulée par le système nerveux et les glandes endocréennes. C'est un mécanisme de réaction en chaîne qui comprennent deux phases, parfois trois même. Alors, il y a la phase d'alarme, par exemple. Vos glandes suréenales libèrent d'abord de l'adrénaline. Donc, ça, c'est le côté stress. Vous savez, là, c'est... Après, vous avez la phase de résistance pendant environ 10 minutes. Plusieurs autres mécanismes qui se mettent en place. Donc, par exemple, la hausse dans le sang du taux de cholestérol. Eh bien, oui. Eh bien, oui, je vous l'apprends. Eh oui ! Le stress augmente le taux de cholestérol. Maintenant, vous l'apprenez aussi. Des acides gras, du sucre aussi, la glycémie. Attention. Attention. Quand vous êtes trop stressé, ça peut augmenter la glycémie. Et aussi, des facteurs de coagulation. Il y a aussi l'inhibition du fonctionnement des globules blancs, etc. Eh oui, ce n'est pas pour rien que je fais de la prévention. Et troisième phase, et ça, c'est la dernière phase, c'est l'épuisement. Dans cette phase, en fait, les mécanismes de réaction fonctionnent tout le temps à plein régime, entraînant une déperdition d'éléments biochimiques, ainsi que des désordres métaboliques et physiologiques. Voilà. Donc là, l'organisme, en fait, s'épuise, tout simplement. Certains organes ou systèmes s'affaiblissent ou se relâchent. Ah, mais c'est carrément... À la limite aussi, et dans des situations extrêmes, le stress continue, entraîne la mort. Oh ! Si ça continue, si ça perdure dans le temps. D'accord. C'est un haut niveau hors d'hormones de stress dans le sang, même en situation normale, qui est un indice de l'état de stress dans lequel se trouve l'organisme. Ça fait peur, hein ? Ah oui, très peur. Il faut faire très attention, parce qu'en fait, le niveau de stress, si ça ne dure pas très longtemps, ça va, vous ne risquez rien. Mais le problème, je ne sais pas si vous voyez, la tension augmente énormément. Vous avez des contractions. Des contractions, sérieux, on s'en croirait dans les... Des cobatures. Des cobatures, si vous vous préférez, parce que des contractions, ça fait femme enceinte. Contractions musculaires. C'est plus des contractions musculaires. Oui, mais voilà, vous avez des cobatures. Et puis, en pire de ça, vous avez des pointes aussi, à force. Vous avez des pointes au cœur, des pointes au foie. Vous avez des pointes. Je ne sais pas si vous sentez toutes ces... Ça fait penser un peu à l'anxiété. Oui, mais le stress et l'anxiété, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je suis victime. Mais c'est la même chose. Mais c'est à peu près la même chose, le stress et l'anxiété. Sauf qu'être anxieux, après, c'est peut-être différentes causes. Mais c'est exactement les mêmes conséquences sur le métabolisme du corps romain. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a le stress chronique aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du stress chronique. Alors, le stress aigu... Alléluia. Merci la météo de cette calmée. Le stress aigu implique typiquement la recette universelle citée plus haut. Donc, un événement pour lequel nous sentons peu de contrôle et qui implique de l'imprévu, de la nouveauté et aussi de la menace pour nous. Ce n'est pas nécessairement un mauvais stress car il nous permet de gérer une situation ponctuelle comme par exemple éviter de justesse un accident ou faire un discours en public. En revanche, le deuxième type qui dit chronique résulte d'une exposition prolongée et répétée au stress, ce qui est extrêmement nocif pour notre organisme. C'est ce que je viens de vous dire, la phase 3, c'est-à-dire l'épuisement jusqu'à la mort. D'accord. Le stress chronique est dangereux. D'accord. Le Centre d'études sur le stress humain au Canada par exemple a expliqué de façon humoristique comment nous en arrivons au stress chronique. Prenons l'exemple de Sandrine et Pierre qui travaillent dans la même entreprise. Leur supérieur avance la date de livraison de leur projet. Ils vivent alors un stress aigu et mobilisent tous les deux l'énergie nécessaire pour accomplir cette tâche. Le responsable demande alors à Sandrine d'accomplir une autre tâche, cette fois-ci seule. Sandrine a trois enfants en bas âge et se sont déjà débordées par la situation. Elles courent désormais le risque que ce stress devienne chronique et Sandrine a traversé trois phases. Donc la phase, alors ça va être la phase, on va faire de manière humoristique. Alors vous avez la phase de Gaviscon, pour l'instant c'est gentil. En fait Sandrine mobilise sans cesse son énergie car elle est constamment exposée à des situations qui activent son stress. Il y a ses battements cardiaques qui s'intensifient, la pression artérielle et ses taux de sucre dans le sang qui augmentent. Attention le sucre, attention, surtout ceux qui sont diabétiques. Et il y a la digestion aussi qui cesse. D'accord ? Après là il y a la phase, alors ça c'est plutôt humoristique effectivement comme on s'est dit. Vous avez la phase vin et saucisson. Bon, alors je vais vous expliquer tout ça. C'est en fait que Sandrine se sent toujours aussi stressée. Tout devient un peu chaotique dans la vie car tout arrive en même temps. Son alarme personnelle est branchée en permanence et consomme toute son énergie. Elle se sent énervée, surchargée, submergée, irritable et anxieuse. N'est-ce pas monsieur qui est en face de moi ? Non. C'est tout à fait ton cas. Ensuite, elle rumine le soir et n'arrive pas à s'endormir. Non, c'est pas vrai. Elle ne boit plus, elle ne fume plus, elle ne mange plus, elle n'arrive plus à se concentrer et elle est enrhumée en permanence. Elle ramène du travail chez elle le week-end et n'a plus le temps de préparer le dîner. Ouais, mais bon, elle le cherche aussi. Parce que elle pourrait très bien, quand elle débauche, laisser le travail au boulot et puis après se consacrer à sa vie de famille. C'est parce qu'elle ramène du boulot en plus, elle continue son stress. Et par contre, est-ce que vous savez avec quoi elle se calme ? Elle essaie de... Vous savez, elle m'aligne... Alors moi, ça par contre, je suis pas assez cool. Elle se tape la tête contre l'huile. Alors, c'est pas tout à fait ça. Elle se calme en fait... Non, j'espère que non, mais quand même. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Je tiens à le préciser sa solution. Elle boit un quart de vin. Elle se calme avec un ou deux verres de vin. Tous les soirs en plus. Elle se prépare son plateau de charcuterie quand les enfants sont couchés. Et le charcuterie, pas bon pour le foire, vous le savez ça. Donc, pas bon du tout. C'est pas la solution qu'il faut faire. Je vous le dis franchement. Ouais, c'est bien alcoolique. C'est-à-dire, reposez-vous, détendez-vous, mettez-vous sur le canapé et vous allez voir, ça va aller tout seul. Et ne prenez pas de verre de vin ou de charcuterie qui n'est pas bon pour votre santé. Et enfin, alors la troisième phase, et là malheureusement c'est la pire, et on t'en a parlé il y a cinq minutes. Qui est la pire du pire. Qu'est-ce qui peut vous arriver au pire ? Qu'on ne respire plus ou soit qu'on est mort. Alors, oui, ça c'est le pire du pire. Bon, je ne suis pas passé par l'extrême encore. Mais la pire, voilà. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, en fait, dans la vie, et qui peut détruire votre vie ? C'est quand même... Et pour un crise cardiaque, quoi. Non, alors j'ai dit qu'on ne va pas jusqu'à l'extrême. Non, c'est quand même... Un peu pire par l'extrême. On a oublié l'extrême. Alors, un peu pire, qu'est-ce qu'on a à faire ? Bah, essoufflé ? Non. Non, ce n'est pas physique. Enfin, c'est physique, mais ça ne passe pas par... Ce n'est pas un organe. C'est psychologique. C'est psychologique, oui. Ah. Ah oui, mais le fait qu'elle ramène du boulot chez elle, automatiquement, ça... Tu l'as dit, hein. Ça fait un instant en plus. Déprimer, déprimer. C'est la dépression, exactement. Je précise que la dépression... Regarde, Nico, tu étais déprimé, toi. Oui, mais bon, ça, c'est du personnel. Alors, attention, tout ce qui est personnel... Attention, ne rentrons pas dans le personnel. On ne rentre pas dans le personnel dans la radio. Ça, c'est en extérieur. Donc, la phase dépression, en fait, Sandrine n'en peut plus. Elle ne parvient plus à gérer son stress. Devenue chronique. Elle a maintenant besoin d'un verre d'eau pour avaler des médicaments qui lui ont été prescrits. Alors, les médicaments, on peut les... Du genre Tertion, Attarac, c'est tout ce que vous voulez. Oui, mais ça fait rien. Anxiolytiques. Des anxiolytiques aussi, bien sûr. Et à cette étape, elle s'est éloignée de tout le monde. S'est fâchée avec ses collègues. Elle a pris 8 kilos et souffre d'hypertension. Elle a le moral au plus bas et elle est en arrêt maladie pour dépression. Oui, le stress chronique fait le lit de la dépression. Le système est épuisé et n'arrive plus à assurer un bon équilibre. Donc, c'est vraiment le pire de toutes les situations. D'un certain sens, c'est comme je disais, elle a ramené du travail à la maison. Or, elle aurait très bien pu... Il faut savoir faire la part des choses. C'est que tu emmènes du boulot à la maison, c'est que tu assumes les conséquences aussi. Là, par contre, je vais vous faire peur dans quelques instants. Oui, parce qu'à mon avis, je pense que ce qui nous fait peur, c'est que ça va être pire. On voit très pire. En fait, le stress dérègle le système humain. Et là, je ne plaisante pas. Il n'y a pas que la dépression qui est le seul trouble lié au stress chronique. Je vais vous dire, déjà, un qui m'interpelle et que j'apprends, c'est que le stress accélère le vieillissement. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, le stress accélère le vieillissement car le stress augmente le dommage oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement et la mort des cellules causées par les radicaux libres des cellules toxiques du corps. Ensuite, autre dérèglement, c'est le déficit nutritionnel. Donc, sur votre nutrition, vous pouvez avoir du mal à manger. Car pour produire l'énergie demandée par la situation, le corps métabolise plus rapidement les éléments nutritifs, ce qui peut se solder par un manque d'acide aminé, de potassium, de phosphore, de magnésium, de calcium, d'électrodite et de vitamine B aussi, entre autres. Ensuite, autre dérèglement, c'est le déficit immunitaire. Là, par contre, attention, ça commence à être encore plus grave. Car le cortisol produit en réponse au stress peut causer un affaiblissement du système immunitaire. Le corps devient alors plus susceptible des agents infectieux, bénins ou dangereux, et aussi au type de cancer. Alors, attention, le stress est un facteur de cancer. En gros. Eh bien, écoute, c'est prouvé. Disons que ça dérègle le système immunitaire, et donc, tu es forcément, on va dire, plus... On va dire, plus mince. Fensible. On va dire, comment vous dire ça ? Il y a un mot pour ça. Vous êtes plus vulnérable. Voilà, vous êtes plus vulnérable, finalement, pour attraper le cancer, c'est quand vous êtes en stress, chronique. Ça va, vous suivez le chemin ? Vous voyez, ce n'est pas un sujet bidon que je vous parle, c'est quand même dangereux. Ça provoque aussi des hussères d'estomac, mais ça, on le savait déjà, comme l'anxiété et tout ça. Ça, c'est connu, ça. Ensuite, ça cause des problèmes gynécologiques aussi. On observe parfois une améronnée, donc c'est l'arrêt des menstrues, je ne sais pas ce que c'est, c'est chez les femmes stressées, par contre. Et de façon générale, hommes et femmes stressées sont plus à même de vivre des périodes d'infertilité. Ça fait peur, hein ? Attention, je ne plaisante pas ce que je vous dis. Et aussi, des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que certaines études montrent que le stress répété peut entraîner des changements de structure dans le cerveau et progressivement occasionner des symptômes plus graves. De l'anxiété aussi, des crises de panique, des phobies, des dépendances et des troubles de l'alimentation. L'anorexie, entre autres. Autre chose aussi, il y a les maladies à composantes psychosomatiques. La cause, en fait, des maladies suivantes est multifactorielle et le stress peut contribuer à leur exacerbation ou à leur composante de chronicité. Donc, l'asthme, le psoriasis. Alors, le psoriasis, bien sûr. Vous savez ce que c'est, le psoriasis ? Oui, c'est des plaques... Voilà, qui en a sur la tête. Le psoriasis, bien sûr. L'arthrite aussi. Alors, l'arthrite, ça, vous savez ce que c'est. En plus, on parle de l'arthrite et la polyarthrite aussi. La polyarthrite, c'est encore autre chose. La polyarthrite, c'est quand vous avez des combatures, notamment, par exemple, aux coudes. Vous savez, c'est des combatures... Non, l'arthrite, c'est pire que ça. C'est des combatures qui font très, très mal, notamment dans des secteurs comme les coudes, les chevilles, les genoux, des trucs comme ça. Tu te sens complètement... Et ça te fait très mal. Je sais que moi, personnellement, je les sens aux chevilles, moi, personnellement. Mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi le syndrome de fatigue chronique. Et ça, par contre, je sais ce que c'est. Je le vis. Il y a aussi la maladie de Crohn. Oui, je connais. Il y a aussi la fibromyalgie, la migraine, la colitude ulcéreuse et aussi le syndrome prémenstruel et l'obésité, bien sûr. Voilà. Ça, ce sont vraiment des conséquences. Tout ce que je vous dis sont des conséquences du stress chronique. J'ai l'impression d'être victime de stress. Moi aussi. Alors, voilà. Est-ce que maintenant, avec tout ce que je vous dis, vous vous sentez concerné, maintenant ? Oui. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors, sans aller trop dans le personnel, est-ce que quelqu'un peut nous raconter un petit peu les symptômes ? Est-ce que quelqu'un veut en parler vite fait, non ? De ça ? Non. Nico, tu m'as dit apparemment que tu connais un peu ça. Oui. Un peu comme toi, tu dis des... Comme je disais, puisque ça te dit que je suis déprimé. Je pense que je suis victime de stress aussi. Il ne doit pas avoir que ça, mais il doit avoir ça. D'accord. Même si je dis angoisse, je ne sais pas quel... Bon, je ne vais pas rentrer dans le privé, mais tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Alors, dans ce cas, je vais vous faire un test. Est-ce que pour vous, là, pour l'instant, vous allez me dire, vous ne vous sentez pas stressé, vous êtes d'accord ? Non. Là, je ne suis pas. Chacun d'entre nous, est-ce que chacun d'entre nous, actuellement, est-ce que vous vous sentez stressé actuellement ? Vous ne savez pas ? Personnellement, non. Alors, il faut rappeler que être stressé, c'est un problème très fréquent. Déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, nous nous sommes d'ailleurs beaucoup de plus nombreux à en parler de nos jours, car nous sommes tous, à plus ou moins grandes échelles, confrontés à cette pression. Mais pour chacun d'entre nous, le stress a ses particularités et il se manifeste différemment. Donc, le stress est différent et pas uniquement dans un sens comme on le fait. Pour chacun d'entre nous, le stress a ses particularités et il se manifeste différemment. Il y a quelqu'un qui parle ? Non, il y a quelqu'un. En fait, c'est moi qui m'entends. Coupez ce micro-retour, s'il vous plaît. Coupez ce micro-retour. Coupez-le. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro-retour ? Merci, ça serait sympa. Donc, je disais que certains seront irritables, alors que d'autres seront apathiques. Pour certains, la nourriture sera une planche de salut, alors que pour d'autres, il sera... Bon, ça m'énerve. C'est très... C'est pas son retour, ça serait bien de le couper parce qu'on s'entend en doux, mais c'est pas bon. C'est très énervant à la longue de m'entendre en retour comme ça. Alors, on va faire comme ça. Donc, je vais y arriver aujourd'hui. Donc, la nourriture sera une planche de salut, alors que pour d'autres, en fait, il y en a qui règlent leur stress par la nourriture, alors qu'en fait, c'est faux. La nourriture n'est pas la solution pour calmer le stress. La cigarette, même chose. Je précise, parce qu'il y en a plein qui considèrent que la cigarette est un anti-stress, alors que c'est faux. C'est faux, et on sait que c'est un truc faux, parce qu'on avait parlé de la cigarette dans une émission spéciale, et on avait dit que la cigarette n'est absolument pas un calmant. Ce n'est pas le café non plus. Le café, encore moins, bien sûr. Non, mais de toute façon, on s'aperçoit, et même les médicaments, les médicaments non plus ne sont pas... Ah, ce n'est pas la bonne solution. Les antidépresseurs ne sont pas... On en parlera après, des antidépresseurs, après. Je ne sais pas si c'est Nico ou quelqu'un d'autre qui a son retour, mais là, ça serait bien de le couper. Je crois que c'est Nico, oui. Parce que là, ça commence à être un petit peu agaçant, pour être honnête. Il me faudra régler ce problème, parce qu'en fait, je coupe totalement le micro. Oui, mais tu as un retour avec tes enceintes, je pense. Parce que là, on s'entend en retour, c'est très agréable. Oui, mais je n'ai pas d'enceinte. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal. J'ai des enceintes, c'est un PC. Bon, il faudra voir ça après. Bon, on verra ça après, mais c'est très agaçant pour l'émission radio, parce que je vous signale qu'on entend tout ça dans les micros. Ce n'est pas très agréable. C'est dommage. Sans ça, je recoupe mon micro, et si je parlais, je suis obligé de l'ouvrir. Alors, par exemple, je vais vous donner des signes. Par exemple, si vous vous sentez irritable, est-ce que d'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous, actuellement, se sent irritable en ce moment ? Non, ça va ? Non, oui, peut-être toi, à la limite. Moi, irritable, non ? Hier aussi, je suis désolé. Ah, mais hier, oui, mais bon, après, c'est comme je dis, c'est selon les événements du moment. Non, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Tu fais, par rapport à ton avenir, ce qui essaie de mener ton propre avenir, mais tu ne peux pas savoir les événements qui vont se passer. Alors, si vous vous sentez irritable, physiquement, vous aurez une respiration rapide. Ça, c'est le côté physique. Et le côté psychologique, vous vous sentirez angoissé. Et ça, c'est quand vous vous sentez irritable. Autre signe comportemental, c'est si vous vous sentez impulsif, eh bien, physiquement, vous vous sentirez de la fatigue et un manque d'énergie. Et à côté, émotionnellement, vous aurez un sentiment de solitude. Autre possibilité, si vous êtes agité, vous aurez des crampes en signe physique. Et vous aurez une dépréciation personnelle sur le côté psychologique. Après, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une crise de larmes ? Chacun. Personne n'a eu des crises de larmes au niveau émotionnel, tout ça ? Oui, j'en ai eu. Alors, si vous avez une crise de larmes, physiquement, tu as eu quoi ? Qu'est-ce que tu as senti physiquement ? Normalement, on va voir si c'est bien ça. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas bien. Alors, normalement, physiquement, tu sens des maux de tête. Évite la porte, s'il te plaît. Au niveau psychologique, tu as un sentiment d'impuissance. Alors, pas d'impuissance, voilà, quand même. Mais psychologiquement, en tout cas, on se sent impuissant. Impuissant. Après, au niveau de l'isolement, est-ce que quelqu'un d'entre vous vit l'isolement en ce moment ? Non, là, ce n'est pas ce moment. Attention, mais demain, vous pouvez le vivre. Ça peut se produire. Oui. Alors, vous aurez des signes physiques comme une hypertension et vous aurez une dépersonnalisation au niveau psychologique. Après, est-ce que vous vous sentirez négligé ? Alors, quand vous vous sentez négligé, physiquement, vous aurez des maux de dos. Alors, moi, je trouve ça bizarre. Je vous avoue que quand je vois ça, quand on se sent négligé, qu'on va avoir des maux de dos. Oui, une négligence. Alors, négligence, c'est quand vous-même, vous êtes négligé. Pardon, c'est quand vous êtes vous-même négligé. Ce n'est pas quand les autres vous négligent. C'est quand vous-même, vous vous négligez personnellement, vous aurez des maux de dos et vous aurez de la fatigue morale. C'est surtout la fatigue nerveuse. Après, tiens, qui fume parmi vous ? Surtout, non, mais surtout. Surtout, ne répondez pas tous à la fois. Exemple-toi personnellement. Alors, je me sens pas. Personne fume, Nico. Je sais qu'il ne fume pas. Max, tu ne fumes pas ? Non. Et c'est vrai que tu ne fumes pas. Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas en train de me mentir par hasard. Quand même. On est sûr. Pour ceux qui fument d'une manière très importante, figurez-vous qu'au niveau physique, vous aurez de la constipation. Je ne sais pas le cas. Et émotionnellement, vous aurez de la culpabilité. Ah bon ? Oui. Ta magie, c'est important. Attention, je l'ai dit, important, important. Ah oui, c'est... Bon, si c'est pas... Là, par contre, autre chose qui concerne pas mal de monde, c'est sur la prise des médicaments maintenant. On va en parler après sur les prises des médicaments. Alors, vous aurez une transpiration au niveau physique et vous aurez une émotivité importante au niveau psychologique. Si vous prenez beaucoup de médicaments. Ça, la transpiration, quand je suis stressé, oui, ça le fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez connu peut-être des gens dans votre entourage qui ont vécu ça, peut-être, à la limite ? Non ? Merci, Max, de ta réponse. Ensuite, est-ce que... Je te remercie. Je rappelle qu'on parle du stress et pas de la fatigue. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être dans votre famille ou dans vos amis qui ont vécu malheureusement ces genres de situations ? Et que vous avez peut-être vécu, que vous avez été témoin... Indirectement. Indirectement ou directement même. Est-ce que... Non ? Non. Faites-le exprès surtout, mais laissez-moi bien tout seul. C'est pas grave. C'est que tu stresses justement. J'ai compris votre message. C'est pas grave. J'ai beau à poser la question n'importe comment, c'est pas grave. Bon. Je ne vais pas vous parler des méthodes de respiration. Donc voilà. Après, on parle des méthodes. On va finir par là aussi pour le stress. Alors, il y a des méthodes en fait pour vaincre le stress et c'est aussi notre sujet du jour. Alors en fait, la première solution, c'est de retrouver son souffle et c'est par la respiration. Donc il faut faire un travail respiratoire sur soi afin de... Voilà. Inspiration, expiration. Comme un petit peu la méthode yoga, la méthode... Oui, mais je ne s'ai pas dit que ça fonctionne. La méthode sophrologie aussi. Ah, la sophrologie, oui. Ça peut bien marcher pour ceux qui ne connaissent pas. Passer par là, vous allez voir, la sophrologie, on l'a vécu. On l'a testé et c'est franchement super. Ce qui est bizarre avec la sophrologie, c'est qu'une fois que vous passez par là... Ah, les retours là... La sophrologie, au niveau de la sophrologie, c'est qu'en plus, en un moment, tu ne sens plus ton corps. Tellement que tu te sens détendu. Mais après, tu ne le sens plus. C'est ça qui est bizarre. Tu se libères complet. Donc vous inspirez, vous expirez, mais pas n'importe comment surtout. C'est très important aussi à vous le dire. Il faut respirer par le ventre. D'accord ? Ça, c'est la première méthode que je vous conseille en cas de quelqu'un qui est vraiment stressé. Autre méthode aussi, c'est que j'apprends à me détendre par la relaxation musculaire. Donc, est-ce que... Je ne sais pas comment on peut se... Le meilleur moyen de se déstresser quand tu es stressé, c'est de se prendre un bain, un bon bain. Alors, en fait, c'est simple. Il faut faire de la contraction tout le temps, se décontractant. Est-ce que vous... Oui, c'est possible. C'est impossible. Ben si, en fait, alors, tu ne trouves pas ça possible. En fait, c'est... C'est de la contraction mentale sur de la... Alors, je vais vous dire... Dé contraction musculaire. Alors, si tu ne trouves pas ça possible, je vais vous dire la méthode, savoir si vous ne trouvez pas ça possible. Alors, il faut inspirer profondément par le ventre et pas par la bouche. Vous contractez un groupe musculaire, par exemple, votre main droite en serrant le poing, en gardant l'air dans votre ventre et vos poumons. Après, vous focalisez votre attention en sentant ce qui se passe dans le corps tout en conservant l'air dans les poumons pendant 3 à 4 secondes. Vous relâchez les muscles contractés en expirant l'air de votre corps et en visualisant la décontraction par la zone concernée. Vous observez et ressentez la différence dans le groupe musculaire ciblé. Et enfin, vous pouvez alors passer au groupe de muscles suivant. Je ne vous ai pas tout dit parce que c'est long. Mais c'est un exemple. Et en tout cas, c'est possible. Je préfère faire peut-être un yoga que ta méthode peut-être. Mais c'est la méthode yoga. Ah oui ? Bien sûr. Bien sûr, ils te demandent de te décontracter. Et quand tu es allongé, par exemple, quand tu es allongé, qu'ils te disent inspirer. Et après, on te contracte, tu sais. Tu contractes ton muscle du ventre, tout ça. Et après, tout en maintenant ta respiration. Et après, tu relâches. Et ça fait partie du yoga. Même dans les espoirs sportifs, même dans le sport, ça marche ça aussi. Vous avez appris des cours de sport, ça fonctionnait comme ça aussi. Il faut payer la sophrologie ou le yoga aussi. Oui. La sophrologie, franchement, je le conseille. Je vous le dis franchement. Après, autre méthode. Évitez ces bruitages, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible ? Après, il faut aussi utiliser ses propres émotions pour vaincre le stress. Alors, il faut d'abord comprendre ses propres émotions. Donc, la colère, la tristesse, la peur, la joie, la honte, par exemple. Pour la colère, la colère, en fait, elle se déclenche très souvent par la suite d'une frustration. Elle a pour objectif d'intimider les éventuels adversaires afin d'économiser un conflit. Et s'exprime parfois par de l'instabilité, de l'agacement, de l'hostilité et de la mauvaise humeur. Concernant la tristesse, elle est déclenchée par une perte. Elle se manifeste par de la mélancolie, de l'amorosité, de la nostalgie. Et c'est principalement à attirer l'aide, le soutien et l'empathie de l'autre. Ensuite, la peur. La peur, elle surgit face à un danger actuel. Un potentiel qui s'exprime par l'inquiétude. À force, je vais être obligé de couper les micros de chacun. C'est ce que je vais faire dans deux secondes. Parce que sinon, on ne m'écoutera pas. Alors, c'est ce que je vais faire dans ce cas pour l'instant, le temps que je finisse. Alors, la peur, elle surgit face à un danger actuel ou potentiel. Et s'exprime par de l'inquiétude, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité. Son but est d'augmenter notre vigilance et nos réactions adaptatives. Comme le combat, la fuite ou l'immobilisation face à ce danger éventuel ou avéré. Ensuite, concernant la joie. La joie, elle est occasionnée par le succès et la reconnaissance. Et elle vise à s'auto-récompenser et à renforcer les liens avec les autres. Et enfin, la honte. Alors ça, par contre, c'est peut-être le plus répandu en ce moment. Comme notamment là-dessus. Elle est souvent activée par un échec social qui crée de l'embarras et de la gêne. Sa fonction est de se faire oublier pendant un bon moment. Et d'éviter à l'avenir une nouvelle confrontation. Ça, c'est en fait, par rapport à l'émotion. Les cinq émotions les plus répandues là-dessus. Il faut canaliser quelque part cette émotion pour éviter le stress. En gros, c'est les cinq émotions que je viens de vous citer. Il faut les canaliser. Et ce n'est pas forcément facile, mais pourtant, c'est obligé. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, il faut canaliser votre colère pour éviter le stress. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça devient psychologique aussi. Oui, aussi. Voilà. Et excusez-moi, j'avais coupé vos micros parce que j'en avais marre d'entendre du bruit autour. Donc, Max, tu disais, tu dis oui, c'est possible. Max, tu as dit oui, c'est possible, je te signale. Pardon, je ne sais pas, je ne t'ai pas répondu au départ. Parce qu'on peut vous parler entre vous, c'est très sympathique. Oui, mais c'est vrai qu'on fait du bruit. Ce n'est pas grave. C'est possible de me stresser. Ensuite, autre possibilité, il faut apprendre à gérer ses difficultés. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je crois, peut-être. Je pense, oui. Tu sais, en parole, oui, en parole, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Alors, il faut définir le problème. Après, il faut explorer les solutions et surtout choisir la solution optimale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est clair. Après, tiens, petit quiz, tant que j'y suis. Allez, comme ça, tout le monde participe au lieu de faire du bruit comme ça. Alors, petit 1, on est stressé dès que. Alors, réponse A, l'on doit s'adapter à son environnement. Petit B, l'on passe des examens. Ou petit C, l'on change de travail. On dit la question ? Si on est stressé au départ, c'est ça la question. On est stressé dès que petit A, on doit s'adapter à son environnement. Petit B, l'on passe des examens. Ou petit C, l'on change de travail. Je crois que vous l'avez dit, d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous. Je crois que c'est le boulot. Je crois que vous l'avez dit. C'est plus, c'était le boulot. Oui, c'était le boulot. Un peu des trois, quand même, aussi. Oui, il y a un peu des trois. Il y a l'environnement. Je ne travaille pas. Vous êtes tous, en tout cas, sur le C, sur le travail. Vous êtes sûr de vous ? Il y a aussi, peut-être aussi... Ah non, 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 mais trop tard. Trop tard, une seule réponse. Je crois que c'est le A. C'est A. Le A, c'est par rapport à l'environnement. C'est A, on est stressé dès que l'on doit s'adapter à son environnement. Voilà. Alors, petit B, l'hormone ne se traitait pas lors d'un stress. Et petit A, l'apérole. Petit B, le cortisol. Petit C, le sonazole. Je vous signère que je vous les en ai parlé. C'est tout un. Le cortisol. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure. Le 3, question 3, le stress est traité de la même façon par tout le monde. Ou petit B peut prendre plusieurs formes physiques, psychologiques ou émotionnelles. Ou petit C est un faux problème. 2, B, le 2, 3, B. B, Jean-Pierre. Alors, quelles maladies ne sont généralement pas associées au stress ? C'est bien parce que je vous fais un petit quiz pour savoir si vous avez bien écouté mon truc. C'est bien de faire un petit test comme ça. Alors, petit A, la grippe. Petit B, certains cancers. Ou petit C, les maladies cardiovasculaires. Petit B, cancer. Ha ha, eh bien, faux. Cancer, c'est sur le stress chronique. Mais là, je vais parler du stress général. Ah, tu n'as pas précisé ta faute. Alors, je vais répéter. Mais je suis désolé. Alors, je vous signale que vous n'avez pas entendu la question. Alors, je vous ai dit quelles maladies ne sont généralement pas associées au stress ? Ah, le cancer, ça serait. Donc, je répète. A, la grippe. B, certains cancers. Ou C, les maladies cardiovasculaires. Alors, B, certains cancers. Eh bien, non. Non, c'est les cardiovasculaires. C'est la A. C'est la A. Réfléchis. Certains cancers, c'est la grippe. La question, c'est ne sont pas généralement. C'est l'inverse. Ah, c'est la grippe. Les cancers, les maladies cardiovasculaires sont concernées par le stress. D'accord. Alors, combien de consultations médicales sont en lien directement ou indirectement avec le stress ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. A, 20%. B, 50%. C, 80%. C, 80%. C, 80%. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit au tout début du sujet. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? L'as dit, non, il faut passer. Je ne vais pas vous faire trop de questions quand même. C'était pour voir si vous avez bien suivi. Finalement, c'est bien. Vous avez bien suivi la question. Alors, est-ce que vous, vous avez vos propres solutions pour vaincre le stress ? Qu'est-ce que vous proposez comme solution, vous ? Moi, la musique. Bonne idée. Oui, la musique, c'est une bonne idée. Est-ce que finalement, la musique est une vraie solution parce que finalement, la musique nous isole finalement ? Un petit peu, oui. Un tout petit peu. Mais ce n'est pas une vraie solution de stress. C'est une solution pour se calmer, mais ce n'est pas forcément une solution pour ne pas s'isoler. Mais c'est une bonne solution pour se calmer déjà. Pour déjà, pour se détendre, pour éviter que ça s'aggrave. La musique. Faire un petit tour, regarder la télé, je ne sais pas. Est-ce que la télé, pour vous, est une solution ? Non. Non. Pourquoi ? Ce n'est pas une solution. Sinon, ça me détresse. Après, ça fait juste pour dévertir, mais après, ce n'est pas une solution aussi. Ça me détend. Ça détend, mais ça te divertit. Attention, ça dépend de ce que vous regardez à la télé. Le problème de la télé, c'est qu'au départ, ça va te détendre. Ça va te détendre. Ça va te détenser sur le moment, mais à la longue, ça va t'isoler complet. Je pense que la meilleure solution, c'est de faire soit des sorties en groupe. Là, tu n'es pas stressé, tout ça. Il ne faut pas être sûr. Oui, là, je suis totalement d'accord, pour ce qui me concerne. Mais là, je vais, dans ce cas, contrecarrer ton plan, parce que ceux qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de groupe, ils font comment ? Je ne sais pas, moi, ils font... Attends. Merci pour la question. Merci pour la question, veuillez repasser plus tard. Je suis désolé, je suis désolé, il ne faut pas... On a fait une question piège, là. Je fais la question piège. Et attendez, j'en ai une deuxième question piège après. Mettez-vous la place d'une personne qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui est isolée, tout ça ? Attends, si, il peut... Attends, attends. Que je... Oh, attends. Qu'il n'y a pas d'amis. C'est pas que ça... Cédric, je suis désolé, c'est vrai, c'est vrai que je suis désolé, c'est vrai que ça existe. Oui, il y en a un, oui. J'en connais plein de gens qui disent ça. Alors, il n'y a pas d'amis, on va te dire, admettons que le gars, il est en pleine campagne, qui est tout seul, tout seul, qu'on lui fait. D'accord. Ok. Alors, tu veux qu'on fait ça, sans solution ? On va trouver la solution. Ben voilà, je vais trouver la solution, t'inquiète, t'en vas dans... Alors maintenant, j'ai... Laisse-moi dix minutes de temps que je réfléchis. Dix minutes, peut-être pas quand même, une minute dans ce cas. Ah ben, encore, oui, oui, il faut que je trouve la solution. Oui. Ben si. Voyons que c'était... 3-4 minutes, c'est impossible. Je veux des solutions... Je veux des solutions spontanées. Ça serait parfait. Pas de réflexion. Et le sujet, vous l'avez depuis une semaine, comment vaincre le stress. Et depuis, il faut que je vous laisse dix minutes de plus pour y réfléchir. Ou pas bien. C'est moi qui te dis... Vous aurez dû y réfléchir. Eh oh, moi, je ne suis pas marqué Mother Woman, moi. Oui, mais vous connaissiez quand même le sujet. Vous savez quelle était la question, c'est comment vaincre le stress. Oui, oui, oui. Donc déjà... Comment vaincre... Chaque idée, c'est pas évident déjà. Alors déjà, un, c'est sûr que c'est pas évident. Mais moi, je pense que déjà, même s'il est tout seul, déjà, sortir, sortir déjà, c'est un avantage contre le stress. Et respirer l'air pur, déjà, ça... Bon, déjà, avec l'air, tout ça, déjà... Alors, c'est là que je vais te piéger. Est-ce que tu... Eh bien, tu vas comprendre. Prendre l'air, forcément, ça fait du bien. Mais est-ce que forcément, ça fait du bien, dans la totalité, surtout en ville, de sortir dehors et... Non, mais en pleine campagne, en pleine campagne, je t'ai dit. Oui, mais là, en pleine campagne. Sauf que malheureusement, nous, on n'est pas en campagne. Et quand tu vis en ville, est-ce que tu crois forcément que pour vaincre le stress, c'est d'aller dehors avec les gens dehors qui font tout pour te stresser ? Qui font la gueule, qui font... Comme les parisiens, par exemple. Avec déjà, avec des macchabées. Des gens qui te font la tronche. Des gens qui te regardent de haut en bas. Des gens qui te... Ah ouais, mais bon... Qui te divisagent. Est-ce que tu crois que ça fait plaisir pour... Est-ce que tu crois franchement, là-dessus, que c'est bon pour le stress, ça ? Là, je suis d'accord avec toi. Mais je vais te dire, moi, je préfère mieux que quelqu'un, quand il est isolé, quand il est en campagne, tout ça. Là, bon, là, c'est plus avantageux. C'est encore plus formidable. La meilleure solution ? Moi, je suis en campagne, donc moi, je suis en campagne, tout ça. Maintenant, quand je suis en ville, bon, après, bon, j'ai des endroits qui sont bien, qu'il y a moins de gens ou tout ça. Bon, après, c'est sûr, après, quand tu reviens au centre-ville, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens, que tu as beaucoup de bruit, tu as beaucoup de tout ça. Bon, c'est sûr que ça fait... Bon, il y a beaucoup de négatifs. Donc, après, c'est normal que tu aies un peu de stress. Mais après, si tu as un endroit précis, comme moi, j'ai des endroits précis au centre-ville, voire même dans la ville où je ne suis pas loin, bah, il n'y a pas beaucoup de bruit, bah, après, ça dépend si c'est agréable ou pas agréable. Après, ça dépend de tout ça, voilà. Après, ça dépend de l'environnement. Ça dépend des endroits où tu es. Voilà. Ça dépend de l'environnement où tu es. Voilà, ça dépend de l'environnement où tu es, voilà. Alors, je vais revenir sur un autre problème, parce que là, depuis le temps que j'explique là-dessus, est-ce que, d'après vous, fumez qu'il calme le stress ? Non. Alors, est-ce qu'on peut me dire pourquoi ? Parce que j'en ai déjà parlé de ça. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ça accélère, par exemple, le rythme cardiaque, je ne sais pas. Alors, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est à peu près ça. C'est qu'il y a des substances là-dedans, c'est qu'ils sont des excitants. Et donc, forcément, forcément, pour calmer les stress, il ne faut pas prendre des excitants, bien sûr. Et là, ça va être la même chose pour le café. Tout le monde prend le café le matin, avant de bosser, parce qu'il faut être en forme la journée. Mais attention, le café n'est pas non plus la très bonne solution. Est-ce qu'un thé ou un chocolat, c'est mieux ? Non. Alors, oui et non. Le thé, surtout pas. Le thé, surtout pas. Le chocolat, il y a du magnésium. Il ne faut pas l'oublier, par contre. Le magnésium, c'est bon. On a toujours dit que le chocolat était une source d'antistresse. Mais je suis désolé, je suis désolé, le chocolat n'est pas forcément une source d'antistresse. Oui, mais attention, je ne vais pas se dire sur du principe. La personne est stressée, par exemple, sur son embauche. Il va sur son emploi, tout ça. Il prend le café, vous croyez que ça va l'arranger ? Non, pas vraiment. Alors, on double la dose. On double la dose. Il fume et il boit le café en même temps. Et alors ? Et tu crois que ça va réduire ton stress en arrivant au boulot ? Non, pas vraiment. Pas du tout, mais... Je suis désolé, tu bois un café le matin avant de partir au boulot. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose de mal. Je n'ai pas dit ça. Attention, je n'ai jamais prononcé qu'il y a quelque chose de mal. Attention, je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal. Alors, qu'on soit clair, je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal. Je finisse de se fumer. Non, c'est un excitant. Il a dit que c'était un excitant. Je viens de te dire que ce n'est pas mal de boire un café. Mais je n'ai pas dit que c'est mal de boire un café ou de fumer. Je dis juste qu'il ne faut pas se mettre en tête que le café et la cigarette fait baisser le stress. C'est tout ce que j'ai dit. Et que ce n'est pas bon. Effectivement, ce n'est pas bon quand tu arrives au boulot. Surtout que tu es en tremblote. Tu as des couvertures partout. Et forcément, il ne faut pas se plaindre. Moi, quand je ne dis pas le matin, à midi, encore le soir, le mieux, c'est de rester chez soi à dormir toute la journée. Alors, non plus. Non plus, parce que là, tu vas avoir l'isolement. L'isolement, c'est une forme de stress. Mais de toute façon, le stress est lié à l'environnement. À ce compte-là, même chez toi, l'environnement, il n'est pas… Mais tout est lié. Pas du tout à la fenêtre. Mais même. C'est pour ça que je dis que quand même les trois quarts des gens sont liés au stress. C'est dû à leur environnement. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Quelles sont vos solutions ? Alors, à part la sophrologie, à part le yoga, j'ai entendu la musique, la télé, non, peut-être pas. Est-ce que vous avez de sortir dehors ? Mais en groupe, par contre, c'est possible ? Parce que seul, ce n'est pas forcément la bonne solution ? Non. Même en sortie en groupe, non. Parce que seul, ce n'est pas bon, je vous le dis franchement. Que tu sortes en groupe au départ, quand tu vas y aller, tu vas rencontrer du monde, ça va te détendre. Mais à la longue, tu vas faire des… C'est comme ceux, les groupes qui font des visites dans les musées, dans les trucs. Au bout d'un moment, tu vas stresser. Tu vas te dire, ça va te saouler. Tu vois les musées, tu vois les trucs, ça va te saouler. Tu fais des pancames. Je t'en prie. Qui peut faire… Qui sait qu'il y a d'autres solutions à proposer ? Sinon, après, il peut faire soit des… Comme je dis, faire des groupes, s'il est tout seul, faire des sports collectifs. Ah, le sport. Voilà, on y arrive. Le sport, est-ce que ça défoule ? Est-ce que ça fait du bien ? Ah oui. La marche, par exemple. On a dit déjà au moins la marche 30 minutes par jour. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que le sport… Oui, mais ceux qui… La même chose, la question pire. Et ceux qui ne peuvent pas faire de sport ? Mais il faut le sport en chant. Bon, d'accord. Ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas sérieux. Et ceux qui sont célibataires, ils font comment ? C'est vrai. Il y en a plein. De toute façon, s'il n'y a pas le sport, il y a autre chose. Alors, s'il n'y a pas le sport, il y a quoi alors ? Le cinéma, je trouve. Réfléchis, Sandy. Tu vas me dire quoi ? Le cinéma ? Ah, pas la nourriture. Alors, la nourriture, oubliez. Alors, oubliez deux suites. On ne compense pas son stress. Normalement, la nourriture, c'est lié à la dépression. Ce n'est pas lié au stress, normalement. Mais ne passer pas par la nourriture, ce n'est pas bien. Ça, c'est clair, n'était pas sûr. Mais c'est pourquoi tu étais parti sur la nourriture ? Qui c'est qui m'a dit que je devrais savoir ce que c'est ? Surtout, mettez-moi bien en blanc, ça fait plaisir. Non, mais soyez sérieux. Quand on fait des sujets sérieux, j'aimerais qu'on soit sérieux. Par contre, ça serait bien gentil. Est-ce que... On peut rigoler. C'est moi qui t'a dit. C'est moi qui t'a dit. Alors, qui quoi ? Je devrais savoir quoi ? Réplifie bien. À part le sport. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Les choses ludiques. Ou soit des... Parce que tu crois que lire, ça fait pacer le stress. Non. Alors, moi, je n'étais pas d'accord. Ça agace plus qu'autre chose de lire, je vous dis franchement. Mais même, c'est comme les sorties en groupe. Au bout d'un moment, c'est comme je disais, le sorti en groupe, au départ, quand tu arrives dans une sortie en groupe, ça va être bien. Tu vois du monde, tu rigoles. Et au bout d'un moment, le fait d'être entouré d'encore trop de monde, ça va te stresser. Il y a une chose que vous n'y aviez pas pensée et qui est quand même une belle thérapie. Je voulais dire des choses ludiques. Oui, mais alors justement, je n'étais pas parti sur ludique, mais aussi, il y a un moyen que vous n'y avez pas pensé, c'est l'écriture. Ah. Alors, l'écriture est une manière, finalement, de libérer quelque part ce qu'on a en soi. Tu écris et au moins, tu lâches tout ce que tu as en toi. Tu l'écris et puis ça te libère quelque part. Oui. Est-ce que vous y avez pensé à ça ? Il y en a qui le font par poème. Il y en a qui le font par des textes de chansons. Il y en a qui le font par des textes, des romans. Est-ce que ça, pour vous, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais c'est un isolement qu'ils ont. Ce n'est pas un isolement ? Oui, c'est vrai. Moi qui n'aime pas écrire, ce n'est pas mon truc déjà. Oui. Oui, mais l'écriture, le problème, c'est qu'après, on peut trop déballer. Tu vois, ça devient… On les peut garder pour toi. Oui, en ce qui me concerne. Je ne sais pas, moi aussi. C'est quelque chose que tu gardes pour toi, comme les journaux intimes, des trucs comme ça. C'est une forme d'expression qui reste en toi. Au moins, c'est des souvenirs que tu as, des bons ou des mauvais que tu as en toi, mais que tu libères à l'intérieur de toi. Ce n'est pas facile. Oui, mais après, tu as une autre forme de stress. Parce que tu le fais par l'écriture, après, par rapport à des situations qui ne sont pas… C'est comme un bouquin que j'ai vu récemment, qui est sorti, où la personne a écrit carrément sa vie. C'est quand tu fais tes résumés sur ta vie, sa biographie, ces trucs comme ça. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est bien d'écrire, mais quand il faut le publier, les machins, tu as le stress qui revient. Or, c'est une vie sans chaîne. C'est vrai. C'est une vie… Moi qui n'aime pas écrire, ce n'est pas mon truc. Je préfère jouer aux jeux vidéo. Alors là, quelle erreur ? Alors là, franchement… Alors là, voilà le gros piège qu'il ne faut pas dire. Les jeux vidéo, pour vous, ça vous détend ? Ah oui, moi, ça me détend. Qui c'est qui a détend ? Quand j'étais jeune, à la fois, ça détend, mais quand tu commences à perdre… Mais quelle erreur ? Mais ça dépend de quel jeu tu… Alors, ça dépend de quel jeu tu joues. Moi, je suis sur GTA, donc… Ah, GTA, bien sûr, tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Alors, bien sûr, bien sûr, jouer avec des jeux violents. C'est vrai que GTA, il n'est pas si violent que ça. Non, mais… Il est assez… Oui, mais ça va t'énerver. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas bon, parce que ça va stresser. Parce que si tu n'arrives pas à faire une mission, je ne crois pas que ça va calmer votre stress et vos nerfs. Je vous le dis franchement. Je ne vais pas dire des gros mots, parce que j'en connais en face, il sait de quoi je parle. Oui, je sais, j'étais dans cette situation-là par rapport à GTA. Donc voilà, je suis solé. On ne va pas jouer aux jeux vidéo en disant, avec tous les noms d'oiseaux que vous connaissez, salle de… Hein, voilà, tout ce que vous les connaissez… J'ai des gens… J'ai des gens d'une craft au pire. Donc voilà, avec tous les noms d'oiseaux que vous vous insultez quand vous n'arrivez pas à faire une mission, et à part ça, vous allez me dire que ça fait vaincre le stress. Eh bien, bravo, là, j'ai dit bravo. Mais le problème qui est, c'est que c'est bien, toutes les solutions qu'on a données pour vaincre le stress, je suis désolé, est une source de stress aussi. Alors, il y a des solutions qui malheureusement amplifient votre stress aussi. Le jeu vidéo libère un petit peu, ça te change effectivement les idées, et puis tu as le chat qui commence à me souler aujourd'hui, qui commence à être un petit peu lourd à force de miauler. Je t'en prie, dis donc, tu peux dire autre chose, s'il te plaît, dire ça à la radio, ça ne te dérange pas trop ? Tu devrais t'excuser d'ailleurs, s'il te plaît. Tu t'excuses, s'il te plaît, il y a des gens qui nous écoutent. Tu t'excuses, il y a des mots à ne pas dire à la radio, tu dises, je te prie de t'excuser. Merci. Eh bien, je m'excuse sur ce mot-là, mais… C'est tout, non, il n'y a pas de « mais », voilà. Merci, je continue. Il y a… donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Décidément, aujourd'hui, tout part de travers. Il y a le… oui, le jeu vidéo, je suis désolé, il y a des solutions que tout le monde apporte, et en fait, finalement, ça amplifie malheureusement le stress qu'on a déjà avant. La cigarette, ça amplifie, le café, ça amplifie, le monde extérieur, des fois, ça amplifie, j'ai bien dit « des fois », selon les endroits où on va. Les jeux vidéo, je suis désolé, ça amplifie. La télé, la télé, ce n'est pas un problème, ça dépense quand on regarde la télé. Ah, comment alors ? Voilà, et c'est ça. Mais par contre, il y a peut-être à la limite un seul moyen qu'il faut faire, c'est le repos, dormir, au moins là-dessus, vous êtes tranquille. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3delevé.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada